Je vous présente le quatrième roman de Jean-Michel Guénassia, La valse des arbres du ciel chez Albin Michel, qui pour moi revient au niveau du club des incorrigibles optimistes. Ici on parle de peinture, Guénassia s'est beaucoup documentée sur Vincent Van Gogh et il contredit la thèse du suicide, cette fameuse thèse du suicide. Nous sommes en 1890 à Auvers-sur-Oise, Vincent Van Gogh n'a plus que deux mois à vivre, c'est là qu'il va beaucoup créer et peindre. Il vit chez le docteur Gachet, qui a une fille, Marguerite, qui va tomber amoureuse de lui. Alors Guénassia se nourrit de témoignages qu'il y a eu à l'époque, qui n'ont aucun avéré, mais il va faire de ça un roman. Et c'est une fausse biographie qu'il se propose de nous écrire, et on le retrouve vraiment dans son meilleur, avec un talent de conteur exceptionnel. Il nous présente un personnage qui est ardent, en pleine création, une force inouïe, et c'est vraiment très beau. Je vous le recommande vivement. La valse des arbres du ciel, Guénassia.